Alors le but de cette vidéo c'est de démontrer les inégalités de Cauchy-Schwartz et en fait en démontrant ces inégalités, on va utiliser un peu le produit scalaire on va utiliser les notions de longueur de vecteurs qu'on a vu dans les vidéos précédentes donc je vais prendre deux vecteurs, je vais prendre un vecteur x et un vecteur y qui appartiennent chacun à Rn et je vais prendre ces vecteurs, je vais dire qu'ils sont non nuls ce ne sont pas des vecteurs nuls et alors mes inégalités de Cauchy-Schwartz, elles me disent que j'ai le produit scalaire de x par y c'est un produit scalaire le produit scalaire de x par y il est inférieur en valeur absolue ça c'est la valeur absolue la valeur absolue du produit scalaire de x par y est inférieur ou égal à la longueur ou on peut dire aussi la norme de x fois la norme de y voilà, ça c'est le premier cas et le deuxième cas on dit que la valeur absolue du produit scalaire de x par y va être égale à la norme de x fois la norme de y sous certaines conditions sous la condition que x soit en fait soit collinaire avec y c'est à dire que x peut s'écrire comme c fois y avec c qui est un réel un certain réel donc ça j'ai dit au tout début de cette vidéo ça c'est ce qu'on appelle les inégalités les inégalités de Cauchy-Schwartz de Cauchy-Schwartz et du coup dans cette vidéo on va démontrer ces inégalités et alors pour faire ça je vais commencer par un petit rappel rapide sur ce que c'est la norme ou la longueur de x si on prend par exemple la norme d'un vecteur v on a dit que c'est égal à la racine carrée de v1 au carré plus v2 au carré plus etc jusqu'à vn au carré tout ça c'est sous la racine donc par définition cette longueur ou cette norme elle est forcément supérieure ou égale à 0 elle ne peut jamais être négative c'est comme une longueur une longueur n'est pas négative et du coup pour faire cette démonstration on va prendre un élément p qui dépend d'une variable t et on va dire que ce p de t c'est égal à la norme d'un vecteur qui est le vecteur t fois y moins x donc voilà donc c'est la norme de t y moins x le tout au carré donc par définition d'après ce qu'on a dit p de t est un nombre qui est donc c'est un scalaire c'est un scalaire qui est forcément positif d'accord il ne peut pas être négatif vu que c'est une longueur en plus au carré et on a aussi vu dans les vidéos précédentes que on pouvait écrire il y avait un lien entre longueur et ou norme et produit scalaire donc si on parle de la norme de v au carré c'est égal au produit scalaire de v par lui-même de v par v donc voilà avec ces petits rappels on va pouvoir maintenant continuer notre démonstration donc si je continue là-dessus maintenant mon p de t mon p qui dépend de t je peux l'écrire sous cette formule-là donc je peux l'écrire comme le produit scalaire de t y moins x par lui-même t y moins x le produit scalaire de t y moins x par lui-même donc par t y moins x et comme on a vu dans la vidéo précédente les propriétés du produit scalaire de distributivité d'associativité etc on peut maintenant on peut développer ce produit scalaire et on a que p de t il est égal à dans le premier terme on a du coup c'est donc je vais faire le premier terme c'est t y produit scalaire de t y par t y donc ça fait t carré produit scalaire de y par y ça c'est mon premier terme je change de couleur le deuxième terme c'est produit scalaire de t y par moins x donc ça fait moins t y x produit scalaire de t y par x le troisième terme on va prendre du coup le troisième terme c'est x par t y produit scalaire de x par t y donc ça fait moins x produit scalaire par t y ça c'est un produit scalaire et le dernier terme qui est moins x produit scalaire de moins x par moins x donc ça fait plus moins x par moins x donc maintenant que j'ai développé ça je peux arranger mes termes donc le premier terme je l'ai déjà fait en fait c'est t carré produit scalaire de y par lui-même les deux termes suivants on voit qu'en fait c'est les mêmes en fait on a du coup on a moins 2 produit scalaire de x par y fois t et le troisième terme on a produit scalaire de moins x par moins x donc moins par moins ça fait plus donc ça fait plus le produit scalaire de x par lui-même produit scalaire de x par x donc avant de continuer en fait on va on va pour simplifier la démonstration on va dire que ce terme là on va l'appeler a ce terme là donc 2 fois le produit scalaire de x par y on va l'appeler b et ce terme là le produit scalaire de x par lui-même on va l'appeler c et du coup mon p de t il est égal à quoi il est égal à a t carré moins b fois t plus c et si on se souvient de ce que j'ai dit ici on a que p de t il est forcément supérieur ou égal à 0 donc ça veut dire que quel que soit t ceci est supérieur ou égal à 0 donc par exemple on peut évaluer p en une valeur précise donc je vais descendre un peu on peut se poser la question quelle est la valeur de p de b sur 2a quelle est la valeur de p en b sur 2a et ça si on regarde c'est égal à a fois b carré sur 4a carré 4a carré moins b fois b sur 2a plus c et ça on sait que c'est supérieur ou égal à 0 donc si on simplifie maintenant on a le a qui simplifie ici ici on va avoir un b carré du coup ça c'est égal à a b carré sur 4a moins b carré sur 2a plus c et ça c'est supérieur ou égal à 0 donc qu'est-ce que ça veut dire ça 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 veut dire que on a si on simplifie ici les deux termes ici on peut écrire comme 2b carré sur 4a donc comme ça on met au même dénominateur et on peut le simplifier à ce moment là on obtient qu'on a moins b carré sur 4a plus c super ou égal à 0 du coup au passage j'ai oublié de dire que ici quand on divise par a on n'a pas de problème parce que a c'est du coup le produit scalaire de y par lui-même donc ça veut dire que c'est la la longueur ou la norme de y au carré et vu que y est non nul sa norme est aussi non nulle donc a est un réel qui est non nul donc on n'a pas de problème pour diviser par a du coup maintenant si je reviens ici ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a c qui est supérieur ou égal à b carré sur 2a sur 4a pardon on a c qui est supérieur ou égal à b carré sur 4a et du coup avant de remplacer a, b et c par leur valeur on va juste multiplier par 4a et je viens de parler de a qui est non nul je sais même que a est supérieur à 0 strictement supérieur à 0 vu que c'est une une norme au carré donc je peux très bien multiplier de chaque côté par 4a et ça ne va pas changer le signe de mon inégalité donc si je fais ça j'ai 4ac qui est supérieur ou égal à b carré donc maintenant je vais prendre cette inégalité ici et je vais remplacer a, b et c par leur valeur qu'on a écrit ici donc si je fais ça oups je suis descendu trop bas j'ai 4 fois le produit scalaire de y par lui-même ça c'était a fois le produit scalaire de x par lui-même qui est supérieur ou égal à b carré donc qui est supérieur ou égal à 2 fois le produit scalaire de x par y au carré et donc ça je peux le réécrire je peux dire que c'est 4 fois le produit scalaire de y par lui-même donc c'est la norme de y au carré donc ça c'est la norme de y au carré le produit scalaire de x par lui-même c'est la norme de x au carré donc ça c'est la norme de x au carré et c'est supérieur ou égal à ici je peux développer donc ça me fait 4 à cause du carré 4 fois le produit scalaire de x par y au carré du coup maintenant je peux simplifier par 4 comme 4 est positif ça ne change pas le signe de mon inégalité et je peux passer à la racine si je passe à la racine j'ai ici la norme de y au carré ça me donne la norme de y parce que la norme de y est un nombre positif ici j'ai du coup la norme de x qui est aussi un nombre positif strictement positif vu que x et y sont non nuls qui va être supérieur ou égal à ici je vais avoir la valeur absolue du produit scalaire x par y ici j'ai bien la valeur absolue d'accord j'ai pas simplement le produit scalaire parce que je veux que ce nombre soit positif et ici j'ai obtenu exactement ce que j'avais au début ce que je voulais obtenir donc j'ai obtenu l'inégalité de Cauchy-Schwarz ça c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz donc j'ai bien démontré cette inégalité et alors le deuxième point c'est si je prends maintenant que x est égal à c fois y c'est à dire si les deux vecteurs sont collinéaires qu'est-ce que j'ai ? j'obtiens que maintenant la valeur absolue du produit scalaire x par y pardon la valeur absolue du produit scalaire de x par y c'est égal à la valeur absolue du produit scalaire de cy par y donc je peux sortir le c et quand je le sors en fait ici je dois obtenir la valeur absolue de c je ne connais pas le signe de c mais du coup quand je le sors de la valeur absolue il sort en valeur absolue et du coup il me reste le produit scalaire de y par lui-même et ça je sais que c'est égal à la norme de y au carré donc ça me fait la valeur absolue de c fois la norme de y au carré et donc ça si je continue je peux l'écrire comme valeur absolue de c fois la norme de y fois la norme de y et ça je peux dire que c'est égal à en fait je peux rentrer le c dans la norme donc ça je ne fais pas la démonstration mais tu pourras faire la démonstration par toi-même si tu veux et ça se fait assez facilement en fait mais je peux montrer que du coup la valeur absolue de c fois la norme de y c'est égal à la norme de c fois y et du coup il me reste de l'autre côté la norme de y et ça c'est égal en fait à la norme de x ça c'est la norme de x fois du coup la norme de y du coup si je remarque on était passé on était parti de la valeur absolue de du produit scalaire de x par y donc j'ai bien montré cette fois-ci l'égalité que la norme la valeur absolue du produit scalaire de x par y est égale à la norme de x fois la norme de y si les deux vecteurs sont collinaires donc j'espère que tu as bien compris dans cette vidéo les propriétés du produit scalaire et des normes qu'on a mis en jeu pour calculer pour vérifier les inégalités de Cauchy-Schwartz et on va pouvoir maintenant les utiliser dans la vidéo suivante pour faire des exercices de Cauchy-Schwartz de Cauchy-Schwartz de Cauchy-Schwartz